Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un dont vous rêviez. La personne sera intéressante et aventureuse comme vous. Vous espériez rencontrer quelqu'un comme ça depuis un certain temps. Des étincelles couleront aujourd'hui et vous pourriez vous retrouver à penser à cette personne. N'oubliez pas de donner subtilement un indice sur votre goût pour cette personne. Carte de tarot d'amour La carte de tarot d'amour pour aujourd'hui est la Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse vous conseille d'écouter plus profondément votre intuition. Votre sagesse intérieure, plutôt que les conseils d'amis, vous aidera à trouver un épanouissement romantique. Faites attention à vos rêves, ils pourraient abriter des messages pour vous guider. C'est une période de nidification et de retraite. Les couples profitent du temps passé seuls ensemble plutôt que de socialiser avec les autres. Si vous êtes célibataire, n'oubliez pas de vous nourrir et de vous faire dorloter. Les soins personnels vous donnent un éclat bruni qui rend les autres plus attirants. Si votre vie amoureuse n'est pas satisfaisante, faites attention à votre maison, en particulier à la chambre à coucher. L'encombrement peut dissuader la romance. Créez un espace qui ressemble à une retraite accueillante et romantique. Méfiez-vous de paraître exigeant ou nécessiteux lorsque vous parlez avec votre amoureux. Une aura de réserve et d'autosuffisance rehausse votre allure. Aujourd'hui est un jour de miracle. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez jamais peuvent se réaliser. Soyez prêt à ce que vos prières soient exaucées. Votre partenaire pourrait être d'humeur aventureuse aujourd'hui. Il se concentrera sur vous attentivement. Par conséquent, il est conseillé de regarder votre meilleur partout où vous sortez. Soyez gentil avec les autres toute la journée. Une activité philanthropique sous forme de dons ou d'aide aux personnes âgées sera une bonne idée. Ça pourrait aider. Selon le jour, aujourd'hui sera une journée mouvementée pour vous. Vous serez embourbés avec le travail à la maison et au travail. Mais néanmoins, vous allez essayer de prendre du temps l'un pour l'autre, en tirer le meilleur parti. Une collation légère le soir après le travail ou un dîner aux chandelles ferait des merveilles après la journée fatigante. Une conversation légère serait une bonne idée. Évitez les sujets sérieux ou discutables car après une journée mouvementée, cela peut conduire à des désaccords. Être un bon auditeur est le conseil de la journée. Attendez-vous à ce que beaucoup d'appels téléphoniques soient échangés car vous vous manquerez l'un l'autre. Vous êtes tous les deux des personnes partageant les mêmes idées qui ont beaucoup en commun, allant des intérêts aux activités. Par conséquent, vous n'êtes jamais à court de sujets de conversation et ne vous ennuyez donc jamais les uns avec les autres. Un soutien constant est ce que vous êtes l'un pour l'autre et si vous pouvez travailler ensemble, cela peut se terminer par une relation heureuse et durable. Couleur chanceuse, noir. Numéro porte-bonheur, 2, 7, 35, 48.